Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage professionnel matériel financier pour la période mi-juillet, mi-août 2024. Donc ce tirage se dresse aux poissons en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires, signes vénusiens et signes martiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire trois mini-tirages, je m'adresserai de toute façon aux poissons concernés. C'est parti ! Alors les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période mi-juillet, mi-août au niveau professionnel, matériel, financier ? Donc ça peut être le travail, la vie matérielle comme un logement ou les finances, l'argent. On a de pression, stress, charge de travail excessive. Ok, on a des poissons où vous êtes un peu en burn-out. Trop de travail, trop de stress, trop de pression, trop de choses à faire. Vous êtes fatigué. Isolement professionnel, solitude, manque de soutien. Vous vous sentez seul ou alors au contraire vous avez besoin de vous isoler pour travailler, régler ce que vous avez à régler. On a réussite, accomplissement, satisfaction, responsabilité. Bon, a priori vous allez réussir. Peut-être qu'il faut juste mettre un bon coup de collier tout seul dans le travail que vous avez à gérer. Et vous allez réussir. On a abondance, salaire élevé, forte rémunération. Ben écoutez, ça paye. Peut-être beaucoup de travail ou beaucoup de choses à faire ou beaucoup de choses à gérer tout seul, mais ça paye. Vous allez pouvoir être satisfait de vos. On vous parle d'une abondance financière à venir. On a revenu supplémentaire, seconde activité, magnifique. Franchement, les poissons, pour l'instant, tirage de fou. Alors oui, il y a beaucoup de travail. Oui, il faut beaucoup bosser. Oui, il faut parfois être tout seul ou on se sent tout seul. Mais après, ça paye en tout cas. Alors on vous parle d'avoir une seconde activité, des revenus supplémentaires. Vous avez déjà une abondance, beaucoup d'argent. Et là, c'est l'occasion d'avoir encore plus d'argent par une deuxième activité. On a perte d'argent, dette, dépense imprévue. Ah ! Mais en même temps, il en faut beaucoup d'argent parce que vous avez alors des dettes, un crédit, où il y a des dépenses imprévues. À moins que pour certains poissons, ça ne vous parle pas et vous dites « Ah moi, pas du tout, moi c'est la dèche, je travaille beaucoup, mais je ne gagne pas d'argent. » Alors ça, c'est compliqué. On a créativité, travail, passion, vocation, inspiration. Alors, des poissons. On a des poissons, vous travaillez dans quelque chose de créatif, artistique, dans une vocation, dans vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est fait pour vous, qui est un travail passion, un métier passion. Alors, on peut gagner beaucoup d'argent en faisant ce qui nous plaît. Même, j'ai envie de dire qu'il n'y a que en faisant vraiment ce qui nous plaît qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Même, je veux dire, les gens qui sont, je ne sais pas, chirurgiens ou dans la finance, j'espère qu'ils aiment quand même ce qu'ils font. Pilote de ligne, je n'en sais rien. Créateur d'entreprise. Alors, par contre, il faut beaucoup travailler. Faire quelque chose qui nous plaît sans beaucoup travailler, on n'aura jamais beaucoup d'argent. Manque d'autonomie, contrôle de la hiérarchie. Ok. Vous vous sentez quand même un petit peu acculé, un petit peu épié. Vous avez envie d'être seul, de faire seul. Dans peut-être une seconde activité, une nouvelle activité. Alors que vous vous sentez un peu observé, contrôlé. Peut-être pour certains, c'est l'inverse. Vous vous dites, mais moi, j'ai besoin d'une hiérarchie, d'une directive. Parce que faire quelque chose qui me plaît sans qu'on me dise exactement quoi faire et comment, je ne vais pas y arriver. Alors, dernière carte. On a défi, projet stimulant, aventure, opportunité. Écoutez, en tout cas, pour vous, il y a des défis, il y a des challenges à surmonter pour vraiment réussir au niveau professionnel, matériel, financier, pour avoir de l'argent, pour faire un travail qui vous plaît, pour être dans un lieu de vie qui vous plaît. Il y a vraiment, c'est des défis, des aventures. Après, c'est vrai qu'il y a des dépenses. Ou alors, justement, pour certains, peut-être vous avez un objectif en tête. C'est vraiment la réussite matérielle, professionnelle. Et actuellement, il n'y a pas d'argent. Vous, vous, vous visez justement l'abondance. Et ça, il y a une motivation comme ça. En tout cas, vous faites un travail qui vous plaît. Vous faites un travail qui vous plaît, mais vous êtes contrôlé par une certaine hiérarchie. Et vous avez comme défi, comme objectif de le faire seul. Ou alors, vous voudriez faire quelque chose qui vous plaît, mais actuellement, vous êtes plutôt sous une hiérarchie. Vous êtes plutôt salarié, peut-être. Et donc, l'objectif, c'est de faire justement quelque chose qui vous plaît davantage. En tout cas, on vous parle d'avoir une deuxième activité pour gagner de l'argent. On vous dit que vous pourriez gagner beaucoup d'argent. Peut-être actuellement, il y a plutôt une perte d'argent et des dépenses imprévues ou des dettes. Mais il suffit de faire ce qui vous plaît. Alors, c'est à vous de voir. En général, c'est difficile de gagner beaucoup d'argent en étant salarié. Parce que c'est les patrons qui se gavent. Enfin, qui se gavent. C'est surtout l'État qui se gave avec toutes les charges patronales qu'il faut payer. Donc, c'est... Voilà. La question, c'est est-ce qu'il faut donc faire plutôt cavalier seul et travailler seul ? Pour d'autres, vous avez déjà beaucoup d'argent. Vous avez même des revenus supplémentaires grâce à une deuxième activité. Et vous en avez besoin parce qu'il va y avoir des dépenses pour un nouveau projet, une nouvelle aventure, un nouveau défi. Donc, soit beaucoup d'argent, mais ce n'est pas pour rien. Et heureusement, parce qu'il y a une envie d'accomplissement autrement, dans une nouvelle aventure. Peut-être justement un nouveau travail ou un nouveau lieu de vie ou je ne sais quoi. Et puis pour d'autres, c'est ça que vous visez. C'est l'abondance financière. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'argent. Ça ne tient qu'à vous de trouver ce qui vous plaît, de vous mettre à fond dedans. Alors, soit salarié, soit à votre compte. En tout cas, il y a une question de surmonter des défis pour gagner de l'argent. Ça semble être l'objectif quand même. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Les poissons. On a l'accident. Ah, il y a eu un problème. Un problème par rapport à une maison, par rapport à une voiture, une question de trajet, ou par rapport à, je ne sais pas, de l'argent. On vous parle d'un accident, un accident de vie. On a l'homme. D'accord. On parle d'un accident dans votre polarité masculine. Donc, un problème dans votre ancrage. Là, il y a une idée de reprendre du poil de la bête et de se remettre au travail. De travailler, justement, cette énergie masculine pour rebondir et pour pallier à ces accidents matériels ou de vie ou de je ne sais quoi. On a la mort. On parle d'une grande transformation. Mais, peu importe les accidents qu'il y a, il faut se relever, quoi. Il faut se relever, reprendre du poil de la bête et savoir se transformer, se renouveler. On a la sexualité. D'accord. Pour certains, les poissons, il y a eu quelque chose d'important qui vous a un peu mis à terre, qui vous a arrêté. Et peut-être que vous vous êtes empêchés après de repartir, quoi. De repartir, de vous remettre à l'action dans le travail. Il y a peut-être un rapport aussi avec la vie personnelle. Une relation sentimentale compliquée avec quelqu'un qui ne veut pas vraiment être avec vous. On a le oui. Elle est tombée à l'envers. Ah ouais. C'est quand même compliqué pour certains poissons de reprendre du poil de la bête au niveau de votre énergie masculine, au niveau de votre ancrage. Parce que, aussi, c'est lié peut-être au sentimental. Vous êtes face à une énergie masculine, une personne runneur, runneuse, quelqu'un qui vous fuit, quelqu'un qui ne veut pas être avec vous. Il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de charnel, de désir et d'action de la part de l'autre. Et ça bloque votre énergie masculine à vous. Il y a comme une sorte de, je ne sais pas, de désillusion ou de problème par rapport au sentimental et à une relation. Ou alors c'est chez vous, sinon. Je ne sais pas si c'est chez l'autre qu'il y a un non à du charnel et il y a de la fuite, ou si c'est chez vous. Ou alors, au contraire, il y a une relation charnelle et vous devriez y dire non parce que ça ne vous mène à rien de bon. C'est que du toxique et c'est que de la polarité masculine de masque, de je ne sais quoi. Et on dirait que ça bloque votre énergie masculine. C'est comme si ça, comme s'il y avait un coup dur en amour qui fait que vous avez du mal à reprendre du poil de la bête au niveau du travail, de l'argent, de la matière. Ou comme si vous vous évertuez dans une mauvaise relation sentimentale à laquelle vous devriez dire non. Et du coup, vu que vous êtes concentré sur cette relation, vous ne vous impliquez pas sur votre vie matérielle. On a l'imprévu. D'accord. Moi, j'ai l'impression que la vie vous secoue, va vous secouer, va vous remettre les idées en place en vous disant c'est bon, ce n'est pas la personne pour toi. Elle ne veut pas de... Cette personne ne veut pas de toi ou tu ne devrais pas insister dans cette relation qui ne te mène à rien de bon. C'est que du plaisir factice superficiel. Donc, concentre-toi plutôt sur ta vie professionnelle. On a l'instabilité. Ouais, pour moi, vous allez comprendre le message et vous allez sortir d'une période d'instabilité. D'instabilité professionnelle, matérielle ou financière. Il y a eu un accident. Il y a eu un problème. C'est en rapport avec la sexualité, le charnel qui ne se passe pas ou qui ne devrait pas se passer dans cette situation, dans cette relation avec cette personne. Et vous allez sortir de cette instabilité. On a la réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec votre énergie masculine. En fait, il ne faut pas chercher la réconciliation avec l'autre ou le fait d'avoir une relation sentimentale dans ce contexte. Il faut se réconcilier avec soi-même et avec votre propre énergie masculine. C'est-à-dire avec votre partie d'ancrage, en fait. D'ancrage, de travail, d'argent, de matériel. Et vous allez sortir d'une période d'instabilité. Vous allez vous réconcilier avec votre énergie masculine qui vous manquait, que vous alliez chercher, chasser chez l'autre. Dans une relation apparemment toxique à laquelle il faut dire non. Et à laquelle vous n'arrivez pas à dire non. Et on a le retour. Du coup, il y a des retours positifs pour vous dans la vie professionnelle, matérielle, financière. Après, c'est pas complètement... C'est-à-dire que ça peut revenir. Il y a un truc karmique avec une personne dans une situation. Et ça peut toujours revenir vers vous, quoi. On a le consultant. Après, on vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix. Déjà, peut-être que ça peut vous parler ou ne pas vous parler de ce tirage. Après, vous avez le choix d'y croire et de vous dire que c'est lié. Et que ça bloque votre propre énergie masculine de réussite matérielle. Ou de vous dire que ça n'a rien à voir. Vous dire qu'effectivement, cette relation est karmique et que vous devriez arrêter d'y revenir. Ou vous dire que... Non, pas du tout. Rien à voir. Enfin, voilà. Et on a l'amitié. Après, on vous dit que vous avez le choix. Mais vous devriez quand même faire plutôt de cette relation une amitié qu'une relation amoureuse. Ou qu'encore moins une relation charnelle, surtout. Donc, il y a eu quelque chose qui vous a déstabilisé. Mais vous allez vous remettre sur les rails, là. Sur les roues. Vous allez vous réconcilier. Alors, peut-être qu'il faut que vous allez vous réconcilier avec la personne. Mais de manière amicale. Et vous réconcilier surtout avec votre propre énergie masculine. Et du coup, il y a des bons retours dans la matière suite à ça. Alors, on ne peut pas vous dire oui à 100%, c'est sûr. Parce que ça dépend de votre capacité à dire non, à dire stop à quelque chose de charnel ou qui vous attire à une personne, à une situation. Et si vous ne savez pas dire non, eh bien, il y a des imprévus. La vie vous cueille à chaque fois et vous remet dans le chemin de cette relation, cette situation karmique et toxique. Donc, voilà. On ne peut pas vous assurer que tout va bien se passer ou qu'il n'y aura pas d'imprévus à nouveau et d'accidents et de problèmes, en fait. C'est à vous de dire stop non à ça, à cette personne, à cette relation, à cette situation. Et puis, d'en faire surtout une relation. Et sinon, d'en faire une relation amie. Voilà. Parce que si vous restez aussi en plus dans une énergie peut-être de colère, de haine, eh bien, comment dire, il y a encore une émotion. Et donc, ça peut revenir en attachement, en besoin, en attirance. Bref. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Les poissons. Est-ce qu'on a un conseil ? Trahison. Travail expression. On a les poissons. Alors, ça va être court votre tirage. Mais écoutez, je ne peux plus se dire que ça, sinon. Vous avez été trahi par une personne, par une situation où vous vous êtes trompé. Et on vous dit que vous devriez exprimer cette trahison, cette situation de trahison, de tromperie, peut-être d'adultère, de mal-être, de malheur, d'accident, de je ne sais quoi. Dans un travail. Vous devriez l'exprimer. Vous devriez l'écrire. Vous devriez en faire une création, un porte-parole, un discours, un message. On a voyage, confirmation, sagesse. Je pense que vous êtes dans ce voyage, vous êtes dans ce parcours. Et si vous êtes dans ce chemin d'exprimer ce que vous avez subi, ce que vous avez vécu, ce que, ce que, dans quoi vous êtes, peut-être même vous, vous vous êtes trompé dans un certain chemin aussi. Peut-être vous vous êtes trompé dans un chemin professionnel, matériel ou financier. À faire un certain travail, à faire un certain comportement matériel ou à un comportement face à l'argent. Et vous êtes dans le chemin, si vous êtes dans le chemin de l'exprimer au travers de messages ou de créations de projets, c'est le bon chemin. On vous le confirme. On a optimisme, don de soi, capacité. On vous dit que vous pourriez être très optimiste. Vous pourriez être extrêmement optimiste concernant votre vie professionnelle, matériel et financier. Si vous êtes dans le chemin d'exprimer là où vous vous êtes trompé ou là où vous avez été trahi, c'est ça votre chemin pour réussir. On a tromperie, affirmation, avenir. On vous dit bien, oui, vous avez été trompé. On vous a trompé, on vous a trahi. Peut-être vous, vous êtes trompé vous-même ou vous avez peut-être vous trahi, trompé quelqu'un. C'est peut-être lié au sentimental ou c'est lié directement dans la vie matérielle. Et votre avenir, vraiment, il faut aller de l'avant. Ce n'est pas la peine de rester dans le truc ou avec la personne, dans la situation, dans le projet. Il faut en tirer des leçons et il faut en faire un travail, un travail d'expression. Et c'est votre avenir. Et si c'est ce que vous envisagez, vraiment, vous pouvez être extrêmement optimiste pour la suite. C'est effectivement le bon chemin. C'est effectivement le parcours pour vous. Et ça va très bien se passer. Il y a une question de montrer vos capacités. Vos capacités, surtout, de résilience, de rebondissement, de savoir rebondir après une situation. Est-ce que c'est vous qui avez eu des torts ou est-ce que c'est justement on vous a trahi ? Enfin, peu importe, en fait. On a l'âge, évolution, création. On vous dit qu'il n'y a pas d'âge pour évoluer. Il n'y a pas d'âge pour changer de travail, de métier, d'entreprise, de lieu de vie, de comportement face à l'argent. Vraiment, il y a ce travail de création et d'évolution. Vous êtes l'incarnation de l'évolution après une tromperie, après une trahison, après un échec, après des erreurs, après des abus, après peu importe. Et votre chemin, c'est de l'exprimer. On a fierté, distance, succès. On vous dit que vous pourriez être fier de vous et de votre succès à venir. Je ne pense pas que vous deviez laisser quoi qui que ce soit vous dire que vous êtes trop fier ou trop arrogant ou prétentieux d'avoir dépassé des problèmes, des échecs. Non, je ne pense pas. Quand on a été autant trahi, autant trompé, c'est normal d'être fier de soi, d'en sortir et de le dire et de le clamer au effort et d'en faire un travail, une activité, d'en faire un projet. D'en faire un chemin. Donc, vous allez tout simplement vers le succès. On a tempête, confiance, on est tés. Vous avez le pire démarrage de tirage. Trahison, tromperie, tempête, les trois tés, quoi. Je ne sais pas ce que vous avez subi, les poissons, ce qui s'est passé dans votre vie, mais vraiment, mais il faut aller de l'avant maintenant. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là et il ne faut pas ressasser ça et il ne faut pas subir ça, encore moins. Il faut en tirer des leçons et il faut surtout l'exprimer. Il faut en faire un voyage, un chemin, un parcours de sagesse, un parcours de création, un parcours d'expression, un parcours de démonstration, de l'évolution, qu'on part de là et qu'on arrive là. On a perfection, épreuve, évolution. On vous dit que la perfection est tout à fait atteignable pour vous. Le travail parfait, le lieu de vie parfait, peut-être la maison parfaite, la famille parfaite, l'amour parfait, tout ce que vous voulez. Mais il faut expliquer que c'est suite à des épreuves, en fait. Ce qu'il y a de beau dans ce tirage, dans ce parcours, dans votre chemin, c'est l'évolution. C'est que ça ne tombe pas tout cuit dans la bouche et dans les mains. C'est qu'on subit, on se trompe, on fait des erreurs, on est trahi et on apprend de ça et on avance. Et on a la créativité, plaisir, sincérité. Ça ressort plusieurs fois, l'expression, la créativité. Vous avez des choses à exprimer par la créativité, par l'écriture, par la peinture, par la musique, par je ne sais quoi. Vous devriez être extrêmement optimiste pour la suite de votre vie professionnelle maternelle financière et être fier de vous. Et vous allez vers le succès si vous êtes actuellement dans un chemin de créativité avec un objectif de perte de vie parfaite suite à des tempêtes, des tromperies et des problèmes. Donc on vous dit qu'il n'y a pas d'âge pour évoluer. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez toujours faire un travail ou une nouvelle activité. Peut-être même, peut-être vous êtes à la retraite et voilà, c'est le moment d'exprimer les choses. Et vous devriez être fier de vous. Si ça marche, bien sûr. Au moment où ça marchera, vous pourrez être fier de vous. Après. Mais vous pouvez déjà être fier de vous, d'avoir dépassé des histoires de tromperies, de trahison, d'erreurs, de tempêtes, de difficultés, etc. Bon, voilà pour ce tirage. Les poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle période mi-juillet, mi-août et je vous dis à bientôt. Au revoir.